J'invite M. Amen à venir nous présenter un éclairage sur les dimensions économiques de la relation eau-agriculture, qui fait ô combien débat dans nos assemblées. Très bien. Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. A ma charge de vous faire cette présentation, dont l'ambition est de vous apporter quelques éclairages sur la relation entre l'utilisation de l'eau et l'agriculture. Donc, en préambule, quelques remarques. Tout d'abord, les éléments que je vais vous présenter résultent d'un ensemble de travaux d'études qui ont été réalisés ces dernières années avec la participation de différents partenaires tels que l'INRA, l'Institut de la recherche agronomique, IRSTEA, qui était anciennement le SEMAGREF, également le BRGM, dans certains cas Météo France, et puis également d'autres bureaux d'études, je pense en particulier à Actéon, avec lequel nous avons mené plusieurs sujets. D'autre part, ces études, j'ai essayé de conserver quelques résultats qui sont plus spécifiquement sur le bassin de Loire-Bretagne. La plupart de ces études ont été co-financées par les agences de bassin Loire-Bretagne et à Dourgaronne. Alors, il s'agit d'exemples, bien entendu. On n'a pas la prétention d'être exhaustif. De façon générale, ces études s'interrogeaient par rapport à l'utilisation de l'eau au niveau de bassins versants, souvent dans une logique de politique publique et d'intérêt général. Donc voilà quelques recommandations et quelques remarques en préambule. Alors, le premier point va être de traiter la question de quelle utilité de l'eau pour l'agriculture. Alors, l'eau, d'abord, va présenter une utilité pour les productions végétales. Donc, ce n'est pas un mystère. Nombreux sont ceux qui ont des petits jardins ou qui cultivent quelques plantes en pot dans nos territoires, donc sous nos latitudes. On va avoir une période de l'année où l'évapotranspiration va être supérieure à la pluviométrie. Et à ce moment-là, les végétaux vont subir ce que les agronomes appellent un stress hydrique. Et ce stress hydrique, lorsqu'il s'applique, par exemple, sur les cultures agricoles, vont avoir comme conséquence de limiter la production de ces cultures. Donc, un premier effet va être des pertes de rendement. Par exemple, pour des céréales, toujours dans notre bassin en Loire-Bretagne, on peut avoir des pertes, selon les années, qui peuvent être de l'ordre de 10 à 60 quintaux par hectare. D'autre part, sur les végétaux, toujours, le stress hydrique peut avoir un effet sur la qualité des produits. Et là, l'effet peut être négatif ou positif. Bon, négatif, dans certains cas, on aura des produits qui vont être dégradés, qui auront, je dirais, un gabarit, un aspect qui sera peu favorable à la commercialisation. Donc, ça, ça concerne essentiellement les produits maraîchers. Mais, dans d'autres cas, le stress hydrique peut être intéressant parce qu'il va permettre, par exemple, la concentration des sucres dans le fruit ou, par exemple, le raisin, la vigne. Et donc, c'est plutôt, à ce moment-là, un effet favorable. Dans tous les cas, je dirais que l'analyse de l'effet de l'eau sur les productions végétales peut être représentée par un modèle. On va parler d'un modèle agronomique biophysique. Ce type de modèle est, par exemple, développé par l'INRA, l'Institut de la recherche agronomique, et va permettre de représenter, en fait, les effets, donc, des stress hydriques sur la production végétale. Alors, ce qu'on appelle modèle, c'est un outil de calcul dans lequel on va avoir un jeu de données en entrée et, en sortie, on va obtenir un certain nombre de résultats. L'INRA a notamment travaillé sur la mise au point de modèles qui sont des modèles décisionnels pour, par exemple, les exploitants agricoles. Et donc, ces modèles, on peut citer, par exemple, un modèle qui s'appelle STIX, qui a servi, donc, produit par l'INRA, qui a ensuite servi à produire une application utilisable par les agriculteurs qui est diffusée par Arvalis, qui s'appelle Laura. Et ce logiciel va permettre, sur une exploitation, de faire des calculs pour apprécier les effets d'un stress hydrique sur un assolement et, éventuellement, l'intérêt de l'irrigation. Au-delà de l'utilisation de l'eau pour les cultures, l'eau, je le mentionne, est aussi importante, quand même, au niveau des élevages. Par exemple, si on considère un élevage laitier, le besoin en abreuvement d'une vache en moyenne est de l'ordre de 100 litres. Pour un troupeau de 50 vaches, ça vous représente 5 mètres cubes par jour. Et ramené à l'année, on est pratiquement à 20 000 mètres cubes. Donc, le besoin en abreuvement pour les troupeaux peut représenter des besoins conséquents. Bon, sachant que, dans certains cas, les animaux peuvent, s'ils ont accès à un ruisseau ou une rivière, pourront s'abreuver directement dans le milieu. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que l'eau est un entrant pour la production agricole, qui permet, dans certaines situations, de mieux valoriser les sols et les terrains les plus défavorables, et que cette eau, surtout, elle peut être utilisée dans tous les systèmes de production. En particulier, on peut très bien l'utiliser aussi bien en agriculture conventionnelle qu'en agriculture biologique, et notamment avec la possibilité de faire ce qu'on appelle de la fertilisation avec l'irrigation, par exemple, en maraîchage, en utilisant des solutions biologiques, ou aussi en agroécologie. Par exemple, il y a eu, en 2016, un séminaire organisé par, notamment, Agro-Système Montpellier sur la thématique irrigation et agroécologie. Alors, on va passer maintenant à une autre dimension, c'est après avoir analysé les effets directement sur les produits agricoles, on passe à la dimension qui est l'exploitation agricole. Et là, ce qui est essentiel à considérer, c'est qu'en fait, l'exploitation agricole doit être considérée comme une entreprise, et à ce titre-là, on peut la représenter également sous la forme d'un système de production. Dans ce système de production, va être mis en oeuvre des moyens, du foncier, de la main d'oeuvre, du matériel, et l'objectif de l'exploitation va être d'obtenir des produits. Ça peut être des cultures, ça peut être des animaux. À l'intérieur de ce système, on peut avoir donc l'utilisation de l'eau à travers les cultures irriguées. Donc, ce que l'on veut dire à ce stade, c'est qu'en fait, quand on va chercher à apprécier, à mesurer en tant qu'économiste, je dirais, le bénéfice que peut procurer l'utilisation de l'eau dans une exploitation, eh bien, pour le faire correctement, il y a également une nécessité à modéliser le fonctionnement de l'exploitation agricole dans sa globalité. Donc, d'autre part, un autre élément qui est important à considérer, bon, notre grand témoin, tout à l'heure, a évoqué la question du temps dans les approches économiques, et en particulier du temps long. Et un point important qu'il faut considérer au niveau agricole, c'est qu'une exploitation agricole, c'est donc une petite entreprise qu'il va fonctionner pendant quelques décennies, et au cours de laquelle, je dirais, il y a des possibilités de pouvoir faire des adaptations au niveau du système de production, mais ça sera toujours des adaptations qui vont s'inscrire dans la durée. L'agriculteur a une capacité d'investissement qui va lui permettre seulement deux à trois fois au cours de sa vie professionnelle à pouvoir engager des investissements importants. On peut dire qu'un système de production agricole a une forme de résilience aux évolutions. Et ça, c'est un élément qui est fondamental à considérer parce que ça va expliquer, finalement, que face à certaines mesures ou à certaines actions qu'on va souhaiter entreprendre pour essayer d'agir sur la demande agricole, eh bien, ces mesures et ces actions auront des effets sur des périodes relativement longues. Ensuite, cette diapositive est un peu particulière. Elle présente une figure. Cette figure, elle est quasiment illisible, effectivement, telle qu'elle est projetée. Ce schéma a une petite histoire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu essayer de représenter quels pouvaient être les éléments du contexte politique et macroéconomique qui peuvent agir à la fois sur la demande agricole et à travers la demande agricole sur la valorisation de l'eau par les agriculteurs. Et j'ai essayé de faire cela sur une période qui va pratiquement de 1945, la fin de la dernière guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2017. Et j'ai donc, j'ai répertorié les éléments qui pouvaient avoir agi sur les activités agricoles pendant toute cette période. Et assez rapidement, je me suis aperçu que finalement, on arrive à quelque chose qui est très dense, qui traduit le fait qu'il y a une multitude d'événements qui sont intervenus et qui tous ont eu, sur cette période-là, un effet vraiment important sur à la fois la production et aussi la demande en eau d'irrigation. Alors, j'ai utilisé quelques couleurs pour essayer de les classer en différentes catégories. Donc, on va trouver, par exemple, en rouge, bon, c'est les grands événements qui correspondent à la mise en oeuvre de la politique agricole, commune, qui a été initiée donc en 1962 et ensuite, on va constater en 1993 une grande évolution avec la réforme Makchari. Donc, j'ai représenté en bleu, en parallèle, je dirais, des événements qui se rapportent spécifiquement à la prise en compte de l'eau dans les politiques publiques. Par exemple, on va trouver la directive cadre européenne sur l'eau qui a été émise en 2000. On va trouver la loi sur l'eau et sur les milieux aquatiques en 2006. On va trouver, par exemple, les stages qui ont été mis en place depuis la loi sur l'eau 1992. On peut trouver sur ce graphique également des indicateurs tels que le prix du kilowattheure, le coût du baril de pétrole. En fait, tous ces éléments-là sont des éléments dont il s'avère que dans nos modèles, je dirais, d'agroéconomistes, on a pu constater qu'ils avaient agi sur la demande agricole. Alors, en résumé, j'ai essayé de différencier quatre grandes périodes historiques correspondant, je dirais, au moins pour nos territoires, à la politique de l'eau appliquée à l'irrigation. Alors, il y a une première période qui va depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1976, où là, on est dans une phase de développement de l'irrigation modernisée, très soutenue par les politiques publiques, avec donc beaucoup de subventions, et qui s'est d'abord développée dans les territoires du sud de la France. En particulier, ça correspond à l'époque où sont arrivés les rapatriés donc d'Afrique du Nord, et l'État donc a eu une politique très offensive dans le développement de l'irrigation dans ces territoires du sud, et notamment par la création des sociétés d'aménagement régionales qui ont été créées en 1959. Ensuite arrive 1976, donc la deuxième étape, je dirais, 1976, la grande sécheresse qui a conduit notamment à l'impôt sécheresse et qui s'est traduit par une seconde phase où là, on va dire qu'on va avoir une généralisation à l'échelle du territoire national de la politique de promotion de l'irrigation. Et on va trouver l'irrigation à ce moment-là, se développer dans le centre, dans l'ouest, donc dans des régions donc quasiment sur la totalité du territoire. Et on arrive comme cela jusqu'en 1992-93 où là, c'est l'époque, bon, il y a la chute du mur de Berlin, il y a la réunification de l'Allemagne, il y a une remise en question de la politique agricole commune à ce moment-là. On s'aperçoit qu'on a des excédents sur un certain nombre de productions dont les céréales et on décide de modifier le système agricole, on abandonne le soutien par les prix, on passe par un soutien avec des aides à l'hectare. Ça se traduit, donc ça se met en place en 1992-93, j'arrive, je dirais, jusqu'à peu près 2005-2006 parce que pendant cette période-là, en simultané, donc en 1992, on a la loi sur l'eau et c'est aussi cette période de 1990 à 2000 où on commence à se doter d'outils pour essayer d'apprécier les effets de l'irrigation sur les territoires. C'est par exemple, on va mettre en place les compteurs on va mettre en place la gestion volumétrique. Puis arrive la période après la loi sur l'eau de 2006 qui intègre la directive cadre européenne qu'on vit, je dirais, jusqu'à aujourd'hui où là, on est plutôt en contexte de rétablissement des équilibres dans les bassins déficitaires par rapport aux objectifs environnementaux, la mise en place des volumes prélevables, la mise en place des organismes uniques. Bon, je vais accélérer un petit peu pour rester dans le timing. ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on va calculer la valeur financière et la valeur économique de l'eau, la valeur financière c'est qu'elle bénéfice pour les agriculteurs et dans un second temps la valeur économique qu'elle bénéfice pour la collectivité. donc on comprend que le résultat va être complètement déterminé par le contexte du moment et donc il y a eu une évolution donc au fil du temps. Donc pour évaluer par exemple aujourd'hui la valeur financière, j'ai proposé, j'ai cité deux indicateurs, la valeur stratégique de l'eau qui permet d'apprécier le supplément on va dire de produits financiers produits au niveau de l'exploitation agricole par exemple sur nos territoires à titre indicatif on peut donner comme ordre de grandeur trois classes de cultures les céréales et les grandes cultures on va avoir une valorisation qui va être de l'ordre de 30 centimes à 50 centimes d'euros du mètre cube ensuite une deuxième classe qui sont les cultures valorisées par les élevages les cultures foragères où là on peut avoir une valorisation qui va de 50 centimes jusqu'à plus de 1 euro le mètre cube et en fait des cultures qu'on qualifie à plus haute valeur ajoutée c'est les cultures de semences c'est les fruits c'est les légumes c'est le tabac où là la valorisation au mètre cube peut représenter plusieurs euros du mètre cube et cette valeur stratégique on va la comparer au coût de l'eau pour l'irrigant donc là on parle de coût durable alors il faut comprendre durable du point de vue de l'exploitation agricole c'est à dire que c'est un coût qui intègre la maintenance et le renouvellement des équipements et donc là par exemple toujours dans nos territoires on estime aujourd'hui sur des réseaux sous pression qu'on a un coût qui est de l'ordre de 25 à 35 centimes du mètre cube et donc l'agriculteur lui va regarder ce qu'il peut gagner avec l'eau combien elle va lui coûter et si la différence est positive il a un intérêt à utiliser l'eau donc ce qu'on constate c'est que sur la plupart de nos territoires il existe une demande à nous qui traduit le fait que pour ces agriculteurs ils ont un intérêt à utiliser l'eau donc ça va leur permettre au niveau de leur production végétale d'avoir une diversification dans leur assolument il y a un intérêt aussi pour accéder à des cultures sous contrat à haute valeur ajoutée ça va avoir un effet pour diminuer certains risques l'effet assurance par rapport au risque de sécheresse et puis dans les élevages ça peut leur permettre d'atteindre l'autonomie alimentaire d'autre part alors ça c'est l'effet direct sur l'exploitation agricole on a des effets indirects c'est que à travers l'irrigation des agriculteurs peuvent se constituer dans des démarches collectives ils peuvent s'organiser en association en coopérative et en syndicat et ces structures collectives vont aussi leur permettre par exemple de pouvoir négocier des marchés de production avec des filières de même qui pourront négocier par exemple des achats d'intrants et donc là on a un peu un effet de synergie qui va être que va se rajouter à l'effet direct sur les productions agricoles un effet secondaire de pouvoir accéder à certaines filières et enfin il faut aussi rappeler notamment on va dire sur la période la plus récente les irrigants aujourd'hui dans un certain nombre de territoires sont aussi exposés à des stress psychologiques parce qu'il y a des territoires où il y a des conflits d'usages forts où il y a des déficits importants et de fait l'irrigant est souvent dans ce cas-là soumis à une pression de la part des autres groupes sociaux alors donc au niveau de la collectivité donc là on va essayer d'apprécier sur un territoire sur un périmètre tout à l'heure on a parlé de périmètre à l'échelle d'un périmètre on va essayer d'apprécier quels peuvent être l'effet de la mise à disposition des agriculteurs de la ressource à non alors là dans la dernière diapo j'ai fait la liste de quelques références qui vous permettront je dirais d'avoir plus d'informations et notamment il y a cette étude d'agro-paritex c'est une étude qui est intéressante parce que sur un petit territoire décoteau du Béarn il y a une analyse complète qui a été faite par une approche de mesure des effets en fait d'apprécier complètement quels avaient pu être les effets d'un projet de développement de l'irrigation c'est un projet collectif avec un lac collinaire mais il y a d'autres travaux qui ont pu être faits par IRSTEA ou l'UMRGO donc sur le même sujet alors c'est vrai que dans toutes ces approches il y a eu des exposés précédents qui ont évoqué la question d'apprécier la valeur je dirais des biens environnementaux c'est un élément qui doit être évidemment absolument considéré et pour lequel c'est pas toujours facile sur le plan méthodologique d'arriver à évaluer correctement alors pour terminer quelques enseignements pour la mise en oeuvre des politiques publiques bon d'abord le constat c'est de s'apercevoir que la demande du monde agricole c'est une réalité dans une grande variété de contextes de politiques agricoles et puis de modes de production agricoles quand on évoque l'agroécologie ou l'agriculture biologique et donc de fait dans cette situation si on prend l'option je dirais en matière de politique de limiter l'accès à la ressource à nos pour les agriculteurs ça peut être le cas dans les bassins déficitaires donc avec l'approche des volumes prélevables de fait implicitement ça signifie que pour la collectivité on va attribuer un coût d'opportunité équivalent à une valeur environnementale au mètre cube d'eau qu'on va considérer supérieure à la valeur agricole en termes voilà pour un économiste l'économiste va l'interpréter dans ce sens bon donc alors et de fait si la collectivité souhaite bien sûr limiter ou gérer l'accès à la ressource dans ce contexte de demandes agricoles positives il va utiliser un certain nombre d'outils pour agir sur la gestion de la demande ça peut être la réglementation ça peut passer par des mesures de taxation ou au contraire des mesures incitatives pour accompagner je dirais la transition correspondant à la transformation des systèmes de production pour qu'ils passent de système irrigué à système non irrigué voilà puis un autre point aussi important qui est intéressant à considérer c'est que en fait dans tous les bassins les pertes économiques liées à la mise en oeuvre de restrictions en cours de campagne agricole ont des conséquences économiques qui sont fortes et donc on a intérêt à essayer d'avoir un système le mieux géré possible notamment un système où on est capable d'apporter je dirais d'ajuster la disponibilité en volume aux agriculteurs de l'ajuster correctement par rapport à la ressource disponible de façon à éviter ces situations de restrictions en cours de campagne là-dessus alors il y a un travail spécifique qui a été fait je le cite dans les références c'est le travail d'Arnaud Reynaud qui est économiste à l'INRA donc qui est basé à Toulouse et qui a fait un travail spécifique et qui a permis de constater qu'on avait intérêt effectivement à mettre en place des systèmes de gestion pour pouvoir apporter une information fiable sur la ressource disponible aux agriculteurs pour éviter ces situations de pénurie voilà je terminerai juste par une petite réflexion par rapport à ce qui a été dit précédemment concernant je dirais le rôle des économistes et des agroéconomistes de mon point de vue bon donc l'économiste est une science humaine et l'économiste lui est un technicien et il est au service de la collectivité et en fait l'objet de l'économie c'est d'apprécier la valeur des biens sachant que cette notion est très générale par exemple en 1998 le prix Nobel d'économie a été attribué à un économiste indien Amartya Sen qui avait produit tout un ensemble de travaux qui était dont le sujet était l'économie du bien-être la théorie du développement humain également des travaux sur la famine et il avait produit des indicateurs qui étaient des indicateurs pour qualifier des indicateurs de niveau de bien-être donc ce que je veux dire c'est que voilà l'économiste est vraiment au service de la société son rôle c'est de calculer des indicateurs et donc en fonction des besoins de la société et en particulier pour revenir à l'écologie et à l'environnement c'est vrai que c'est la montée en puissance des valeurs environnementales dans nos sociétés qui progressivement amène aujourd'hui l'économie à investir beaucoup plus dans des travaux pour apprécier et mesurer les valeurs des biens environnementaux ce qui n'a pas été fait dans des périodes plus anciennes voilà